Aloha, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour faire un crash test full face de la nouvelle marque de chez Makeup Revolution qui s'appelle Relove. Donc comme vous savez, Makeup Revolution ont plein de petites soeurs sous-marques, etc. XX Revolution, Makeup Obsession, Revolution Pro, A Hot Revolution ou A Love Revolution. Donc ils ont sorti une marque, petit prix, mais quand je dis petit prix, je crois que le produit le plus cher que j'ai acheté est à 5,99€, c'est Peanuts. Alors j'ai passé commande mais la livraison était un petit peu longue, presque 3 semaines. Tout ça c'est lié au Brexit je pense, il faut anticiper. Il y a de quoi faire un full face, sauf anti-cerne, poudre libre je crois et spray fixateur. Je dirais que cette marque est en train de se développer parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup, beaucoup de choix ou de produits. Pas encore, mais il y a quand même de quoi faire. Malgré pour le son de la vidéo et pour les travaux. Parce qu'on m'a encore fait une petite remarque sur le son de la vidéo, je m'en excuse. Effectivement je compte investir dans un micro mais un micro coûte 180€. Donc vous m'excuserez si vous n'investissez pas encore dans un micro, vous mettez quand même un peu de sous de côté. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai déjà mis tous les produits sur mon petit visage. Donc si vous êtes curieuse de savoir comment ce crash test s'est passé, c'est parti pour le crash test full face de la marque Relove. Avant de commencer cette vidéo full face crash test make-up, j'avais envie de faire une petite parenthèse pour vous parler de mon tout premier partenariat. Et oui j'ai cédé. Quand je dis j'ai cédé, c'est que je reçois plein, mais alors plein de demandes de collab, de partenariats que je refuse systématiquement. Parce que ça ne me convient pas, ce n'est pas l'univers de ma chaîne. Mais là j'ai voulu dire oui. J'ai eu la chance d'être contactée par la marque Nox, les parfums Nox, qui m'ont proposé de m'envoyer deux parfums que j'ai choisis pour vous en parler en vidéo. Ils m'ont envoyé un PDF m'expliquant qui ils sont, leurs marques, leurs valeurs. Et j'ai trouvé ça super que je n'ai pas à demander ces informations. Parce que envoyer des produits sans savoir d'où ça vient, la provenance, etc. Déjà moi c'est niaque. Qui sont-ils ? Qu'est-ce qu'ils proposent ? Les parfums Nox proposent une multitude, mais quand je dis une multitude, c'est vraiment une multitude de parfums, femmes, hommes, mixtes, qui sont des inspirations de grands parfums. Et je dis bien inspiration et pas contrefaçon. Parce que à titre personnel, et je vous le dis, vous ne trouverez absolument jamais, jamais, jamais de produits de contrefaçon sur ma chaîne. Je suis pour les dupes, mais je suis contre les contrefaçons. Ça fait beaucoup de contre. Alors au début, j'étais un petit peu sceptique en me disant, oh, c'est de l'inspiration ou c'est du plagiat, copiage, etc. Donc je me suis beaucoup renseignée. Et j'ai également vu des copines youtubeuses présenter cette marque. Et ça m'a rassurée. C'est pour ça que je me permets aujourd'hui de vous en parler. Il m'a envoyé deux parfums que j'ai choisis. Et j'ai choisi des parfums que je connaissais et que j'ai d'ailleurs ici chez moi. Comme ça, je peux vraiment voir si ça correspond bien, si c'est bien inspiré, etc. A savoir que chez Nox, c'est simplissime. C'est-à-dire que tous les parfums portent un numéro unique. Donc par exemple, moi j'ai choisi le numéro 50 et le numéro 22 qui correspondent à Nina Ricci et à Live Irrésistible de Givenchy. Ce qui est vraiment génial sur leur site, qui est très bien fait, c'est que vous avez une barre de recherche. Soit vous tapez le nom du parfum ou la marque de parfum. Soit vous recherchez par ce que vous préférez comme senteur, floral, boisé, musque, sucré, etc. Qui va vous proposer une large, large gamme de choix. Donc ça, c'est vraiment super ludique. Donc là, ils m'ont envoyé deux parfums de 50 ml. Alors, le packaging est super, super simple. J'aime bien ce packaging. Voilà, il y a juste Nox parfum, eau de parfum, 50 ml. Le fait que ce soit un packaging tout simple avec juste un numéro, etc. Réduit considérablement les coûts. Parce que tout ce qui est packaging, que ce soit pas de primaire, pas que secondaire, ça coûte une blinde quand même. C'est pour ça qu'ils proposent des parfums vraiment pas chers, petit prix et bien. Donc ici, j'ai le numéro 22. Donc le numéro 22 correspond à ce parfum de Nina Ricci. Donc il m'en reste qu'un tout petit peu. Et c'est sensiblement pareil. Et quand je vous dis sensiblement, il y a une légère différence. Mais c'est vraiment tellement subtil. Franchement, c'est à s'y méprendre. C'est incroyable. Vraiment incroyable. Alors, ce que j'ai fait quand même, c'est que j'ai porté ces parfums pendant plusieurs jours pour voir la tenue. Et franchement, ils tiennent super bien dans la journée, dans le temps. C'est hallucinant. Celui-ci est un petit peu plus sucré, floral. Il y a une légère différence sur celui-ci. Mais c'est vraiment, comme je vous dis, minime. Minime de chez minime. Franchement, ils sont forts. Ils doivent mettre tellement, tellement de temps en laboratoire. Essayer de se rapprocher un maximum des parfums de grandes marques. Leur tiens mon chapeau. Bon, c'est une marque espagnole. Donc vous n'aurez pas de frais de douane en commandant. Et les frais de livraison sont offerts à partir de 50 ou 55 euros d'achat. Ça, c'est plutôt cool qu'ils proposent des livraisons offertes. Ils proposent également d'acheter des échantillons de parfums de 2 ml. Et ça vous coûtera 3 euros. Ils proposent des formats de parfum 30 ml, 50 ml et même 100 ml. À des prix défiant toute concurrence. Un parfum de 30 ml vous coûtera 13,80 euros. 50 ml, c'est-à-dire ce format-ci, à 16,90 euros. Et 100 ml, 26,90 euros. Dans tous les cas, c'est super, super rentable. Je suis vraiment super contente de vous avoir parlé de cette marque qui vaut le détour. Connaissez ma franchise, mon authenticité, j'espère. Ils ont eu la gentillesse de me proposer un code promo pour vous. Qui vous donne droit à 10% de réduction sur tous les parfums. Et je dis bien tous les parfums. C'est le code Laura. Voilà, c'est très simple et efficace. Donc c'est mon premier code promo avec mon prénom. Je suis assez fière. J'ai également un lien d'affiliation que je vous mets en barre d'infos. Donc un lien d'affiliation, c'est si vous cliquez dessus et vous faites un achat, on me reverse une petite, petite, petite commission sur les ventes. Mais attention, ça ne vous coûte pas plus cher. C'est juste une façon pour la marque de me rémunérer pour le travail de pub que je fais sur les réseaux pour eux. Ça met un peu de beurre dans les épinards, vous me direz. Et je préfère être complètement transparente et honnête, comme d'hab. En barre d'infos, je vous mets également la liste de tous les parfums qu'ils proposent. C'est comme un tableau si vous voulez, et par marque, Givenchy, Kenzo, Thierry Mugler. Si vous cherchez par exemple Chanel numéro 5 ou Chanel Chance, vous l'avez et ça correspond à un numéro. Un parfum égale un numéro. Si vous avez des questions à me poser concernant les parfums de Nox, je me ferai un vrai plaisir de vous répondre en commentaire ou en DM Instagram si vous voulez. Tout est possible. En tout cas, je suis vraiment très contente de collaborer avec eux aujourd'hui. Et par la suite, c'est une collaboration sur du long terme. C'est pas juste comme ça. Et moi, ça m'arrange. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette petite parenthèse partenariat. C'est très gentil de votre part. Et maintenant, on va enfin pouvoir passer à la suite de la vidéo. Avant de commencer, on dit bonjour à Robert, qui s'est amené à la fête. Ça faisait longtemps. En plus, il me fait bien mal, mais je crois que c'est le port du masque. Et peut-être également aussi le stress de l'opération à venir. Et d'ailleurs, bon, aujourd'hui, c'est encore plus gonflé. Écoutez, c'est comme ça. C'est pas grave. Donc, on peut commencer ce crash test par hydrater ses lèvres comme d'habitude. Donc là, je suis trop contente. J'ai pris un baume à lèvres qui s'appelle Glam Balm. Le Balm à la noix de coco. Alors, ce baume à lèvres coûte 2,99€. Donc, c'est sous format tube, comme ça. Je l'en mets sur le dos de la main d'abord pour voir la texture, etc. Il y a une légère odeur sucrée. Après, une noix de coco. J'ai du mal à sentir la vanille, noix de coco, etc. Avec mon odorat à deux balles. Faut pas en mettre beaucoup. Là, j'en ai trop mis. C'est très riche. C'est très gras. De toute façon, je vais continuer à l'utiliser ces jours-ci. Et comme d'hab, je vous mettrai une note en barre d'infos sur le retour de certains produits. Comment certains produits se sont comportés tout au long de la journée. On passe maintenant au primer. Donc, j'ai un Super Matte Primer. Vive le matte quand on a une peau mixte à grasse. Et surtout avec l'anneau lumineux. Ce primer coûte 4,99€. C'est plutôt raisonnable. Même si le contenant fait 12 ml. On dirait que la texture est un peu siliconée, vous savez. Hum, ça a une super odeur de concombre. Hum. Ah, c'est frais. Ça fait du bien vu la chaleur, là. Ma peau l'absorbe vite. Après, l'effet matte comme ça sur des primers, moi, je le vois uniquement après le fond de teint, etc. J'ai pas trop la peau collante. En fait, c'est du rose pal sur du blanc. Du coup, je vois rien du tout. Je peux pas vous dire s'il y a du silicon, etc. L'application est bien. Alors, en fond de teint, c'est un sérum fond de teint sous format pipette. J'avais déjà un fond de teint comme ça de chez Makeup Revolution qui est vraiment super, très fluide. Pas super couvrant, mais c'est bien quand je veux un look make-up, no make-up. Fond de teint à l'acide hyaluronique. J'ai pris la teinte F10.5. Alors, il a l'air très foncé comme ça, mais vu que j'ai que des fonds de teint trop clairs, je me suis dit que je vais prendre un peu plus foncé. Un, ça sera sûrement ma teinte d'été. Et de deux, je pourrais peut-être faire des mélanges. Le contenant fait 25 ml. Alors, ce Super Serum fond de teint coûte 5,99€. Franchement, c'est donné. Si la teinte me vint, ça serait génial. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un soin dans ce fond de teint. Je pense qu'il a ses fluides. Donc, c'est très, très rare que je fasse ça, mais je vais utiliser un pinceau pour appliquer ce fond de teint. C'est un pinceau de chez NYX. Franchement, il est très dense. Il est pas mal. Je l'utilise de temps en temps. Parfois, l'envie me prend. Tous les contenants comme ça, à pipette, de chez Makeup Revolution sont super durs à tirer, vous savez. Donc, il faut y aller mollo, sinon vous risquez d'en mettre partout. C'est super fluide, je m'en doutais. La couleur est un peu foncée, mais pas trop. C'est pas non plus choquant. Ça sera parfait pour ma teinte d'été. En plus, c'est fluide. C'est pas un fond de teint non plus super couvrant. Bon, vu qu'il est un peu plus foncé, on voit un petit peu la démarcation. Je vais me descendre dans le cou. Et bien, après Casper, on a Donald Trump. Alors, on voit encore ma peau en transparence. Ça me déplait pas. Parfois, j'ai envie de couvrance pour camoufler mes imperfections, mes boutons, etc. Et l'été, je préfère opter pour ce genre de fond de teint. Dans le miroir, ma peau est un peu glowy. J'aime beaucoup l'application au pinceau. J'ai serré également à l'éponge, mais je pense que l'éponge va tout boire. Et ça serait dommage. Et bien, écoutez, je suis très contente de ce fond de teint. Il se travaille super bien. Il s'étire bien. Vraiment convaincu par ce fond de teint. En plus, teinte d'été, pour une fois, il n'est pas trop blanc. Alléluia. A voir comment il se comporte au fil de la journée, je vous mettrai également une note en barre d'infos. Mon anti-cerne, je crois qu'il n'y en avait pas. Du coup, je vais utiliser mon anti-cerne Face Face Concealer, teinte C1. Moi, il est archi trop clair, donc je vais vraiment, vraiment en mettre qu'un tout petit peu. Je vous l'avais déjà présenté dans ma vidéo Full Face Makeup Revolution. Je vous mets la vidéo dans le petit ici, si ça vous intéresse. Il est super clair. Honnêtement, je trouve que c'est très, très difficile de trouver ces teintes fond de teint anti-cerne sur le site de Makeup Revolution. Je trouve que les teintes ne sont pas fidèles au réel. Pour moi, ce concealer est vraiment top, rapport qualité-prix. Jamais eu de problème avec cet anti-cerne. Donc, en poudre compacte, il y avait le choix. Et je n'ai pas opté pour les poudres compactes, j'avoue. J'en ai quand même acheté deux, mais qui ne correspondent pas à ma carnation, on va dire. J'ai pris une qui est beige. Et en fait, je me suis dit que je pouvais l'utiliser quand mon fond de teint est beaucoup trop clair. Et le foncer un petit peu avec cette poudre-là, pourquoi pas. Et en bronzer, il n'y avait pas de bronzer à proprement parler. Donc, j'ai pris un bronzer qui s'appelle Tan, mais qui va être trop clair pour moi, je pense. On en revient à la poudre pour fixer tout ça. Je vais utiliser pour la première fois une poudre compacte Revolution que j'avais acheté dans mon Mega Haul. Et je ne l'ai jamais testé. Donc, c'est l'occasion. Alors, au toucher, c'est vraiment très soyeux, très doux, très fin. Très fin, il y a peut-être effet flashback. J'espère pas. Donc, je vais prélever avec une houppette sous le dessous d'œil. J'aime beaucoup cette poudre. Alors, on continue le teint avec une palette pour le teint qui s'appelle Contour. Et donc, j'ai pris la teinte Sugar. Donc, on a un bronzer, un highlighter rosé champagne très lumineux et un blush pêche. D'où le fait que, en fait, je me suis habillée comme ça. J'ai peut-être mélangé ces deux bronzers. Enfin, ça, c'est pas un bronzer, mais il faut toujours trouver une autre utilisation, n'est-ce pas ? C'est très, très, très poudreux. Mais bon, poudreux, ça veut rien dire non plus. Enfin, je veux dire, ça veut pas dire que c'est de mauvaise qualité ou quoi que ce soit. Ouais, ça se voit. Pas mal, cette teinte. Pas mal du tout. Écoutez, c'est plutôt pas mal. On va maintenant utiliser ce blush. Alors, ce blush m'a l'air un peu lumineux. Ah ouais ! En tout cas, c'est un pêche lumineux doré. Du coup, ça fera comme highlighter ici. Bon, on dirait que c'est un craché, c'est pas grave. Sur le pinceau, il se prélève, mais il faut y aller. Ça me laisse que le doré sur ma peau. Oh là là ! On dirait que j'ai mis de l'highlighter, mais mal placé sur la joue, en fait. Est-ce que vous voyez le côté pêche, là, sur ma peau ? J'aurais peut-être dû opter pour un blush un peu plus soutenu, parce que j'ai une peau médium, quand même. Mais c'est surtout qu'on ne voit que le doré. Là, c'est vraiment trop lumineux pour moi. On dirait un highlighter, ouais, mal placé, comme j'ai dit tout à l'heure. Écoutez, pas de blush. Pour moi, là, c'est un fake. Et on va remettre du glow, hein, avec l'highlighter. Là, il est très, 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 très joli. Ah ouais ! Ça va absolument pas du tout ensemble. Ah mais là, là, c'est du glow, puissance glow, hein. Je vais pas dire que c'est subtil, mais c'est modulable. Attention, si vous êtes plus mat que moi, il est quand même un peu blanc. Franchement, c'est très, très bizarre, le côté doré, le côté froid, là. Ça va pas du tout ensemble. C'est dommage. Alors, pour cette palette, je suis un peu mitiée. Le bronzer est super. Le blush, limite, faut s'en servir comme highlighter. Ça peut être très, très joli. L'highlighter, ici, est joli. J'aime beaucoup. Il marque un peu les pores, les irrégularités, mais comme la plupart des highlighters, je vous dirais. Alors, cette palette coûte 2,99€. Franchement, ça vaut grave le coup. Même si j'ai quelques flops, mais c'est peut-être parce que je suis mat de peau. Alors, je vais vous parler d'un highlighter que j'ai pris, qui s'appelait Champagne, et qui est en fait très gold. Je suis ultra déçue. 2,99€. Franchement, c'est plus que gold. Alors que moi, je voulais vraiment quelque chose de froid, de Champagne. Donc, celui-ci, je vais pas le swatcher, je vais pas l'utiliser. Je vais vous le mettre de côté pour un concours. Du coup, faites attention quand vous commandez, ce n'est pas Champagne. Je sais pas s'il y avait un spray fixateur. S'il y en avait un, je l'ai pas pris. Mais aujourd'hui, je vais utiliser un spray fixateur que j'utilise depuis quelques temps pour pouvoir vous faire un retour. Donc, de chez Makeup Révolution. C'est le Glass Glow Fix. Également, je vous en avais parlé dans une vidéo haul. Je vous mets la vidéo dans le petit. J'adore l'odeur. Et du coup, j'ai espoir que ça fonde les matières un petit peu, vous savez. J'ai pris une douche. Je vais attendre que ça sèche. Je vais rapprocher la caméra pour passer aux sourcils et aux yeux. Oh là là, on se retrouve de près. C'est magnifique. Comme ça, vous pouvez peut-être voir le teint. Franchement, le teint, ça va. Sauf qu'il me manque quand même un blush, quoi. Ici, c'est très gold. Bref, on va passer aux sourcils. Et oui, je prends jamais de produit à sourcils parce que je trouve ça difficile de matcher ma teinte. Alors, j'ai pris un Microblade Brow en teinte Brown. Moi, c'est plutôt Ash Brown. Plutôt cendré. J'ai absolument horreur. Des sous-tons orangés. On a un double embout. Goutillon, rien de plus normal. Et ici, on a un crayon rétractable. Ça, c'est cool. La mine est rectangulaire. C'est intéressant. J'avais pas ça dans mes tiroirs. Voilà. Donc, c'est un marron. J'ai pas l'impression qu'il y ait trop de sous-tons orangés. Ça m'arrange. Ah, c'est cool. J'avais mis du fond de teint sur mes boucles d'oreilles. Et vous m'avez rien dit. C'est pas gentil, ça. Je les brosse à rebousse-poil pour enlever les traces éventuelles de fond de teint, de poudre, etc. Et bien, ce que je peux dire, c'est qu'il brosse bien le goupillon. C'est parti, mon kiki. Ah non, il marque bien. Finalement, il est pas si sec que ça à l'application. Et c'est parfait niveau teinte. Et bien, cette forme-là, un peu rectangulaire, c'est idéal pour aller faire la tête du sourcil. Pour une fois, je suis contente d'incrir un sourcil. Voilà, un sourcil fait et pas fait. Je sais pas si vous verrez bien la différence. Moi, dans mon miroir, je vois. C'est naturel. C'est comme ça que j'aime mes sourcils. Je suis très contente. Je vais faire l'autre sourcil et on se retrouve de suite. Et bien, écoutez, je valide ce crayon à sourcil. Il est très précis. Il est pigmenté. L'application est plus agréable qu'un swatch. Mais vous me direz, un crayon à sourcil ne va pas sur le dos de la main. La teinte, nickel. J'ai rien à dire. Pour 1,99€, what else ? Je vais venir fixer mes sourcils avec un produit Makeup Revolution. C'est un gel à sourcils transparent. Mais dans cette vidéo, vous verrez que je fais du 100% Makeup Revolution. On va passer aux yeux. Il propose plein de petites palettes de Cifar. Des harmonies différentes. Il y a vraiment de choix quand même, je trouve. Pour le prix, 2,99€. Donc moi, j'ai choisi une palette qui s'appelle Empower. Donc voilà, comme je vous ai dit, Cifar. Voilà l'harmonie. Alors bien sûr, vous allez me dire que c'est du nude. Mais ils ont également du vert, etc. D'ailleurs, avant que j'oublie, j'ai ma super copine Laetitia de la super chaîne. Les coquetteries de Laetitia. Je ne sais pas si vous connaissez sa chaîne. En tout cas, je vous invite vivement à aller y faire un tour. Et il y a deux semaines, je crois, elle a fait une revue, elle aussi, sur la marque Real Love. Super revue. Mais avec des produits différents. Un primer différent. Une palette différente. Je trouvais que c'était intéressant de vous proposer un autre contenu également. Comme ça, vous pouvez avoir un autre avis et une autre palette. Un autre make-up, un autre look. Complètement différent. Donc, je vous mets le lien de sa vidéo juste ici dans le petit. Et également en barre d'infos. Franchement, elle est génialissime. Laetitia, si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous. Donc, on a un beige. Ça, c'est cool. Vous savez que j'apprécie les beiges dans les palettes. On a un rose, bordeaux. Et alors, on n'a qu'un seul phare lumineux qui est assez foncé, voire pailleté. Pourquoi pas ? Et je pense qu'en coin interne, j'utiliserai l'highlighter de la palette. Donc, avant toute chose, avec le doigt, je viens enlever l'excès de sébum. Parce que j'ai tendance à avoir les paupières grasses. Dans la palette, c'est un peu poudreux. Mais ça va. Ce beige est un petit peu plus foncé que ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc voilà. Honnêtement, je ne sais pas vraiment ce que je vais faire. Je vais prendre un pinceau à biseauter comme d'habitude. Et je vais prendre la teinte rose un petit peu soutenue ici. Elle a l'air très très jolie. C'est un peu poudreux dans le pan. C'est pigmenté. Je ne sais pas si vous verrez à la caméra. Ça marque bien. Là, j'applique et après, je viendrai estomper tranquillement. Mais sûrement. C'est vrai que vous me voyez rarement me maquiller en rose. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai acheté la palette. Je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué le fard beige. Et je vais venir flouter les bords. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Je vais venir utiliser cette teinte bordeaux. Marronnée bordeaux. Elle a l'air très très jolie. Et je vais foncer le coin externe. J'adore les teintes un peu briques, vous savez. De toute façon, moi, je suis team teinte chaude. Et vous, dites-moi si vous êtes team teinte chaude ou teinte froide pour les yeux. Alors, ce fard-là est un petit peu moins pigmenté. Il faut que je revienne beaucoup dans le pan. Est-ce que ça serait un problème de superposition de fard ? Là, la teinte est vraiment, vraiment très jolie. Je valide à fond. Ça me plaît. Après, ce fard-là, t'as la fête de la pigmentation. Je vais venir estomper. Avec un pinceau de chez BH Cosmetics, c'est le numéro 4. Je vais prendre le marron. Je vais essayer d'intensifier encore le coin externe. Parce que je trouve qu'en fait, les teintes se ressemblent trop. Il n'y a pas de contraste. Il n'y a qu'à voir avec ce marron. Celui-là, il est poudreux. Bon, je n'aurais pas dû faire ça. Je vais faire mon ratil avec cette teinte. Autant vous dire que cette teinte n'est pas du tout pigmentée. Ce n'est pas une jolie couleur. Je vais prendre un pinceau propre et flouter tout ça. Écoutez, je vais prendre un pinceau pour le ratil. Et je vais prendre la teinte Bordeaux, ici. Je vais prendre la teinte la plus claire, ici. Et je vais placer ça, ici. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais je le fais. Ta-ra-ta-ta. Pas folichant, hein. Donc, je vais utiliser le lumineux, qui est assez soutenu. Métallique, peut-être. Je vais prélever au doigt. C'est très friable, hein. À utiliser avec ses doigts. Je dis ça, je ne dis rien. Très lumineux. Ça m'a l'air très, très, très joli. Plaçons tout ça. Oh non. Oh, mais c'est un fail, ce crash test. En fait, ça ne se dépose pas sur l'œil. Ça fait des croûtes. Oh non. Sniff. J'essaie en tapotant. Bon, au moins, je n'ai pas de chute. Peut-être que toutes les palettes ne sont pas comme ça. Bah écoutez, ça fait des croûtes, ici. Bah écoutez, pour la palette, je vais m'arrêter là. Pour moi, c'est un flop. C'est un flop niveau pigmentation, superposition. Alors, ce phare, une horreur. Je pensais qu'il y aurait un peu plus de contraste avec ces teintes-là. Le marron, c'est un rien. Alors là, c'est un flop. Là, c'est très friable et j'en ai sur le doigt, mais pas sur les yeux. Pour moi, c'est un flop, mais attention, ça ne veut pas dire que toutes les palettes de Realove sont des flops. Après, c'est pas cher. Donc, on ne peut pas demander une pigmentation à Natasha Denona, Pat McGrath ou Anastasia Beverly Hills pour 2,99€. Si vous attendez à une grosse pigmentation, passez votre chemin. Alors, en mascara, je ne me rappelle pas s'il y avait beaucoup de choix de mascara. Alors, moi, j'ai pris celui-ci. Power Lash Volume Mascara. Franchement, c'est vachement gros. C'est la même forme que les Banana Beauty. C'est aussi gros que les Banana Beauty. Donc, ce mascara m'a coûté 2,99€. C'est une grosse brosse en poils synthétiques. Donc, effectivement, c'est le genre de brosse qui vous amène un peu plus de volume que de longueur. Après, si ça fait les deux, ça serait cool. En général, j'ai des cils plutôt cool, plutôt sympas. C'est-à-dire, j'ai rarement des problèmes avec les mascaras. Et si j'en ai, c'est que vraiment, c'est des gros, gros flops. C'est parti. J'en ai mis sur la paupière. Je vais attendre que ça sèche et enlever ça avec un goupillon. Donc, voilà un oeil fait et un oeil pas fait. Si j'avais pas mis de mascara sur ma paupière, ça serait mieux. Je trouve pas que la brosse soit facile à utiliser, à manier. On s'en met partout. C'est rare quand même que je me mette du mascara sur les paupières, etc. J'ai pas un effet waouh. J'ai pas cet effet-là. Par contre, j'ai pas de paquet. J'ai bien noirci mes cils. Je fais l'autre oeil et elle ne vienne que pour un. Là encore, je me suis mis du mascara un petit peu sur la paupière. Honnêtement, ça m'arrive jamais. Je vous le dis. Donc, la brosse, elle est vraiment très difficile, trop grosse. On peut pas aller vraiment au ras des cils, vous savez. Par contre, il y a de la matière sur la brosse. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon, on part sur une seconde couche pour voir s'il est modulable, on va dire. Avec une deuxième couche, ça le fait. Voilà ce que ça donne avec une deuxième couche. Donc avec deux couches, franchement, ça passe. C'est juste cette brosse, je trouve qu'elle est trop grosse. Donc on n'est pas précis. Ça va être très compliqué pour vous d'utiliser ce mascara pour les cils du bas. Alors là, je sais pas comment vous allez faire. Bon courage. C'est pas un flop. C'est pas un the top non plus. Attendez, comme d'habitude, sur le côté. Oui, 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 oui. Il y a du volume. Non, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Je vais continuer à l'utiliser pour voir ce qu'il a dans le ventre avec le temps. Puis je vous en reparlerai sûrement en vidéo. Et enfin, on va finir par les lèvres. Il n'y avait pas de rouge à lèvres, mais des gloss. Et des gloss plutôt sympas. Ce gloss s'appelle Sugar, comme le nom de la palette Contour. Ça s'appelle Baby Gloss. Et le contenant fait 2,2 ml. Voilà. Donc c'est un tout petit gloss. Je vais enlever le baume à lèvres que j'avais mis au début de la vidéo. Les lèvres, oui, c'est pas le baume à lèvres du siècle. Mais il est à la note coco, donc je pardonne tout. Non, mes lèvres, ça va. C'est pas cata. Donc c'est une teinte vraiment très passe-partout. L'applicateur est vraiment, mais alors vraiment, archi petit. Il y a une odeur pas désagréable, un peu vanillée. Ah ouais, la teinte, elle est trop bien. Alors, il faut replonger le produit dans le contenant parce que c'est tout petit. C'est le bémol. Voilà ce que ça donne. J'adore, mais j'adore de chez J'adore. La teinte, elle est parfaite. C'est bien glossie. Seul bémol, c'est l'application dans le sens où, vu que l'applicateur est petit, on est obligé de replonger l'applicateur dans le contenant. Mais en soi, c'est pas non plus si gênant que ça. Je suis fan de cette teinte. Avoir par-dessus un rouge à lèvres liquide mat, par exemple, nude. Mais seul, c'est opaque. Brillant, mais opaque. J'adore. C'est the teinte nude pour moi. Sugar. Notez bien Sugar. Je me regarde de loin pour le make-up. Ça va, c'est pas cata, cata non plus. Il manque certaines choses. Bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on passe au bilan. Que penser de cette nouvelle marque Révolution ? Vraiment archi petit prix. Je vais passer brièvement sur les produits en vous disant top, flop, bof. Je vais commencer par le baume à lèvres à la noix de coco. Alors, ce n'est pas le meilleur baume à lèvres que j'ai testé. Je vais continuer quand même à le tester dans le temps. Parce que c'est pas en unitisation vraiment que je peux me faire un réel avis. Mais il est à la noix de coco. Donc, je suis super, super contente. C'est-à-dire que dans ma salle de bain, j'ai un baume à lèvres pastèque, menthe, noix de coco. Il y a de quoi faire une salade de fruits, je crois. Bah écoutez, ce primer, j'ai vraiment aimé l'application, l'odeur. Et effectivement, je trouve qu'il a un effet mat et il fait tenir quand même le fond de teint en dessous. Parce qu'à savoir que j'ai fait une pause de 2h30 entre la fin du crash test et la conclusion. Là, mon teint, il est au top. Donc, je vais continuer à utiliser ce produit. Gros coup de cœur pour le fond de teint sérum. Donc, je trouve que l'idée d'associer de l'acide hyaluronique dans un fond de teint fluide, c'est top. Surtout pour le prix. Donc, comptez sur moi pour continuer à l'utiliser. Faites attention juste à l'embout, là, qui est très difficile à tirer. Et quand vous tirez, après, il y en a partout. Alors, je ne pourrais pas vous donner un avis sur les Super Matte, les poudres compactes. Pas dans l'immédiat, en tout cas. Mais comptez sur moi pour vous en parler. La palette Contour Bronzer Highlighter Blush. Alors, il y a du bon, il y a du moins bon. Le bronzer, franchement, il est très joli. Il est pigmenté. L'highlighter est très joli. Teinte froide, pas pailletée. Très lumineux. Il reflète bien la lumière, facile à travailler. Juste, il marque un petit peu les irrégularités de la peau, mais comme tous les highlighters. Et le blush, gros flop. Je vais l'utiliser comme top coat, je pense, d'un blush. Ou en highlighter. Parce qu'on voit plus le gold que le peche. Donc, si vous avez testé cette palette Sugar, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce blush. Comment vous comptez l'utiliser. Même pour les yeux, peut-être aussi. L'highlighter champagne qui est gold, que je ne vous ai pas swatché, que je n'ai pas ouvert. Il y a encore le scotch. Je vous mets de côté pour un concours. Parce que moi, ce n'est pas ce que j'utilise. Et puis, des highlighters, je commence à en avoir à foison. J'espère que ça vous fera plaisir. Le crayon à sourcils, une tuerie, un top. La couleur me va. L'application est vraiment sympa. J'aime beaucoup ce côté rectangle de la mine. Parce qu'on peut vraiment faire la tête du sourcil de façon très précise, poil à poil. 1,99€ je crois. Ben, foncé. Après, il n'y a pas non plus une large gamme de teintes. Mais vous pouvez trouver votre bonheur. La palette pour les yeux, c'est un flop pour moi. Donc, c'était la Tain & Power. Il y a des fards qui sont bien et des fards qui sont vraiment inexistants. Donc, je dirais que ces deux fards ici, le rose et le bordeaux, sont plutôt pas mal. Le beige a bien unifié ma paupière, même s'il était un peu foncé. Ce fard lumineux floppe. On ne peut pas le prélever. Enfin, il se prélève bien au doigt, mais il ne se dépose pas sur la paupière. Donc, ça ne sert à rien. Ce rose pas, ouais. Alors, le marron, c'est un marron cacadois. Je trouve pas joli du tout, du tout. Effectivement, je crois qu'il a coûté 2,99€. Avoir les autres palettes qu'ils proposent avec une harmonie différente. Avec du recul sur la gamme des produits qu'ils proposent. J'ai un peu l'impression que c'est une gamme qui se rapproche de la marque Makeup Obsession. Qui est peut-être destinée aux personnes qui commencent à se maquiller. Peut-être aux ados. C'est une hypothèse. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Honnêtement, je pense vraiment que vous pouvez trouver mieux chez Makeup Revolution niveau palette. Parce que 6 fards pour 2,99€. Vous avez la gamme des Reloited. Où il y a beaucoup plus de fards. Et qui coûtent 7-8€. Un petit conseil. Allez sur les Reloited. Que cette palette là. Alors, le mascara. Je le trouve vraiment très gros. Pour le ranger quelque part. Volume. Oui, oui. Mais ça ne casse pas 3 pattes à un canard non plus. Peut-être essayer de recourber vos scils avant. Pas un flop. Mais ce n'est pas un top non plus. Je dirais que c'est un bof. Il faut minimum 2 couches pour avoir quelque chose. La brosse est vraiment trop grosse. Trop grosse. Et on risque de faire des pâtés. Et de s'en mettre sur la paupière. Ce qui n'est vraiment pas cool. Je pense que chez Makeup Revolution, encore une fois, il y a mieux en mascara. Et enfin, le gloss. Le gloss est très joli. Franchement, ça fait, bah oui, ça fait maintenant 2h30 que je l'ai sur les lèvres. J'ai bu un café. Il est toujours là. Il n'est pas parti dans les commissures, etc. Donc ça, c'est bien. J'aime beaucoup cette teinte. Je pense que je vais porter ce gloss soit seul, soit par-dessus un rouge à lèvres. Je pense que ça peut fonctionner. Parce que la teinte Shuggy, c'est vraiment la teinte passe partout selon moi. Mais ils ont plein d'autres gloss. Donc allez y faire un tour. Et si vous aimez le nude, voilà. Je suis plutôt satisfaite de ce crash test, de cette revue Full Face sur cette nouvelle marque. Real Love. Est-ce que je vais racheter des produits de cette marque ? Je ne pense pas. Je pense que je me tourne plutôt vers Makeup Revolution, Revolution Pro, même XX Revolution. Voilà. Je ne pense pas que cette gamme soit vraiment faite pour moi. Mais c'est à titre personnel, attention. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce crash test Full Face Real Love. Est-ce que vous saviez que Makeup Revolution avait sorti un petit bébé ? Est-ce que vous avez vous-même passé comment ? Testé certains produits ? Votre avis sur cette marque ? Tout ça m'intéresse fortement. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude. Et à vous abonner à ma chaîne parce que ça me ferait très plaisir. Ça m'aiderait énormément. Et en plus, vous savez quoi ? C'est gratuit. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et sur ce, prenez vraiment, mais alors vraiment, grand soin de vous.